Ce bloc technique est une présentation des marchands ProNature. Comment ça fonctionne les vestes de flattaison? Souvent, ce qui est important de savoir, ça va marcher avec le poids de la personne. Et aussi, ce qui est très important, c'est d'être confortable aussi avec notre vestes de flattaison. Il existe des modèles standards comme ce modèle-là qu'on a chez ProNature et aussi des modèles plus confortables qu'on va avoir, qui vont être des modèles qui vont être gonflables, qui vont être aussi des modèles de pêche un peu plus légers. Le modèle-ci, c'est le modèle qui est gonflable, qui est la plupart des pêcheurs apprécient au niveau de sa légèreté et au niveau de sa place que ça prend sur le corps. On a juste deux petites bandes qui nous soutiennent, qui sont à l'avant du corps. Ce qui va faire qu'on n'est pas tout poigné au niveau des épaules comme une ceinture standard qu'on va pêcher habituellement. Ces systèmes-là sont munis d'une bonbonne de CO2 qui va faire gonfler la ceinture. Quand on tire sur la courbe, la ceinture va se déployer. Il va rester gonflé. Quand on parle aussi, ce modèle-là est muni d'un petit tube aussi pour la gonfler manuellement à l'intérieur. Il y en a qui préfèrent ça en cas de sécurité dans le chaloup, ils vont la gonfler quand ils sont inquiets ou sinon on va tirer sur la courbe et la ceinture va se déployer. Cette ceinture-là aussi est munie avec une bande dans le dos que quand il fait chaud, au moins, on ne transpire pas à cause de la ceinture de sauvetage. Elle est munie de deux bandes sur les côtés pour la sécurité de la personne avec un cliquet sur le côté. Ces ceintures-là, souvent, sont munies pour un poids universel. On parle d'un poids universel, souvent, c'est bon jusqu'à 250 T jusqu'à 270 T, souvent. La plupart de ces ceintures-là sont accréditées encore une fois par la garde Côtéan, mais il faut faire attention à certains modèles qui ne le sont pas. Au marchand ProNature, je vous souhaite une bonne saison de pêche et une belle épée.